Si on regarde la filière avicole dans le monde, c'est un milliard de poulets qui naissent et qui meurent toutes les semaines. Ces poulets sont élevés en claustration sur l'équivalent d'une feuille A4, c'est-à-dire en très forte concentration, et c'est le mode d'élevage. Et puis ici, dans cette région, et dans quelques autres endroits en France, les poulets sont élevés à l'extérieur pendant trois mois, avec un parcours illimité nous concernant. Et c'est quelque chose de complètement atypique, qu'on n'avait jamais vu avant dans le monde et qui fonctionne très bien. Mais c'est une production dans la production. La filière avicole est malgré tout très intensive et très déconnectée des attentes des consommateurs. En fait, les consommateurs attendent plutôt que les volailles soient élevées à l'extérieur, dans des grandes prairies, un petit peu comme dans les livres d'enfants. Et ce n'est pas ce qui se passe, sauf un peu chez nous, où on l'a fait depuis 1958. Et donc ce mode d'élevage est complètement en phase avec ce que recherchent les consommateurs. Mais pour qu'ils soient vraiment en phase, ce n'est pas tout de dire que les poulets sortent à l'extérieur, mais il faut que les poulets soient vraiment dehors. Et il faut faciliter leur sortie, il faut créer des abris parce que les volailles aiment bien se mettre à l'abri des prédateurs potentiels qui viennent, pour la plupart d'entre eux, du ciel pour les poulets. Ils ont bien tort parce qu'ils viennent aussi des renards aussi, il y en a beaucoup de renards dans la région. Mais voilà, il faut que le biotope des animaux et des volailles, finalement, soit totalement adapté. L'Ouée a été créée en 1958 et dès 1978, les plantations d'arbres sont devenues obligatoires pour les éleveurs sur leur parcours, avec d'abord la volonté d'intégrer le bâtiment dans le paysage et de faciliter la sortie des volailles, en utilisant des végétaux à l'époque qui n'étaient pas automatiquement les bons végétaux, puisqu'on peut utiliser de béton vert à l'époque, un peu de laurier, des choses comme ça, qui finalement prenaient très bien, mais qui faisaient l'usage sans faire le bon usage. Et par la suite, on a progressivement, entre autres avec l'aide de la chambre et avec un technicien spécialisé chez nous, Philippe Delay, on a progressivement mis en place des plantations qui étaient beaucoup plus adaptées finalement au terrain et aux différents territoires sur lesquels on est installé. Dans les questions qui sont toujours posées par les consommateurs et les choses qu'on mesure aujourd'hui, il y a les questions énergétiques, qui sont des questions extrêmement importantes, comment aller vers davantage d'autonomie énergétique, donc on y répond nous avec le photovoltaïque, les éoliennes qu'on va installer, et on va arriver à l'autonomie énergétique. Mais quand on parle des arbres et des haies, il y a aussi probablement une ressource formidable pour pouvoir, là aussi, utiliser ces arbres et ces haies et pour en faire aussi de l'énergie. Mais il y a aussi toutes les questions qui sont sur le bon usage du parcours, la bonne répartition des effluents sur le parcours, donc faire en sorte que les volailles, à un moment donné, enrichissent leur milieu et vivent bien dans leur milieu. Il y a aussi d'autres enjeux qu'on connaît parfaitement bien déjà sur la sélection des races, puisque les races des poulets de Loué sont des races anciennes, donc qui sont tout à fait exceptionnelles. Le milliard de poulets qui est élevé tous les ans dans le monde est élevé à partir de 2 fois 10 000 grands-parents qui sont aux États-Unis et en Allemagne. C'est un truc monstrueux. Donc à Loué, on a 17 races différentes qui font les poulets de Loué. Donc la biodiversité, c'est quelque chose de très important. Et la biodiversité qui peut être générée aussi par la bonne gestion des espaces, des parcours, des arbres et des haies sur les parcours, va être quelque chose d'extrêmement important pour le futur. Et pas uniquement pour les oiseaux, mais pour tous les insectes et tout ce qu'on peut trouver autour dans les parcours. On sait qu'on a dépassé les 1700 kilomètres de haies là maintenant. Je crois qu'on doit être à plus de 185 000 arbres de plantés. Je me trompe peut-être, Philippe vous le confirmera. On a un peu de mal à compter tout parce que finalement, ils s'en plantent au départ autour de l'exploitation et autour des parcours. Puis il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont repris à replanter ailleurs. Et donc il y a de plus en plus d'arbres et de haies autour de l'exploitation agricole et non plus autour des poulaillers uniquement. Et donc mes éleveurs disent souvent, et ils ont raison de le dire, qu'ils ont aujourd'hui planté beaucoup plus d'arbres et de haies que la génération d'avant avait arraché au moment des remembrements. Et donc aujourd'hui, le paysage a retrouvé son aspect de bocage et on repère les élevages de volailles de Loué. Quand on s'en approche, on voit très rapidement tous ces arbres et ces haies qui se sont installés. Donc c'est des quantités énormes et ce n'est pas fini. Alors la question de la communication vis-à-vis de l'extérieur sur l'intérêt de l'arbre, de la haie, etc. c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est la même question quand on doit prouver que nos élevages vont bien mettre les poulets à l'extérieur. En permanence, il faut le répéter, en permanence, il faut répéter toujours les mêmes messages. On a un sentiment d'ailleurs de ne pas faire évoluer le discours. En fait, il n'y a pas à le faire évoluer. Il faut en changer la forme tout le temps. Il faut continuer à rappeler tout le temps les mêmes choses, des choses très basiques. Un arbre a une importance considérable par rapport à la gestion du carbone, une importance considérable par rapport à la biodiversité. Tous les éléments doivent être rappelés en permanence et on finira jamais de répéter ce genre de choses. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on devra continuer à dire les choses. Et donc, c'est un travail qui est passionnant en plus de ça parce que c'est une vraie valeur ajoutée pour nos filières. La communication à louer va de plus en plus reposer sur une idée très simple. C'est que les élevages des poulets de louer peuvent être visités à tout moment. Tous les élevages de louer peuvent être visités à tout moment. Ce n'est pas le cas de la production en général. Et je pense que ce qui donnera confiance aux consommateurs, c'est de pouvoir vérifier à tout moment que ce qu'on a dit, c'est vrai. C'est vrai pour l'élevage des volailles, c'est vrai pour les plantations, c'est vrai pour la façon dont on s'occupe des animaux, donc du bien-être animal, c'est vrai pour la qualité technique et sanitaire des animaux. Les élevages doivent pouvoir être visités tout le temps. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il n'y a que ça qui compte. Donc forcément, ça pose bien. Tant mieux, c'est joli. A l'évidence, les relations avec les chercheurs doivent exister. C'est souvent d'ailleurs les producteurs qui commencent et les chercheurs qui s'intéressent après par la suite. Moi, je l'ai connu dans le domaine du label quand on a démarré le label en 1958. Les chercheurs ne s'y intéressaient pas du tout. Ils ne s'intéressaient qu'à la production intensive. Et par la suite, ils se sont beaucoup intéressés au label. Ils nous ont aidés à mieux présenter le concept même de nos modes d'élevage et à prouver les avantages qu'il y avait. Avec les chercheurs, on a encore beaucoup à faire justement pour continuer à prouver que ce qu'on avait fait d'instinct finalement, parce que planter des arbres, planter des haies, toutes les générations l'ont fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où ça ne s'est plus fait. On a arraché trop, on a fait beaucoup de bêtises. On s'est remis à planter, on a refait ce que faisaient nos arrière-grands-parents. Si nos grands-parents ont fait des erreurs, la génération actuelle refait les choses que nos arrière-grands-parents faisaient. Et on a besoin évidemment de la recherche pour pouvoir prouver que tout ce qu'on fait a du sens et puis essayer de le faire encore mieux pour rajouter un sens complémentaire. On a vu beaucoup de bêtises quand un travail a été fait sur les parcours il y a quelques années par certaines structures qui font de la recherche et qui démontraient que finalement les volailles ne sortaient pas sur les parcours. Et nous, à Loué, on ne comprenait pas du tout pourquoi ces gens-là arrivent à ces conclusions-là. Il y avait une raison toute simple, c'est que ces parcours en question étaient très mal peuplés en arbres et en raies, donc si bien que les volailles sortaient en effet très mal, donc on a évidemment besoin d'avoir une approche très scientifique et publiée en plus de ça, donc de manière qu'on arrête quand on dit les choses à un moment donné et qu'on dit que c'est la com. Ce n'est pas de la com. Si à un moment donné on a réussi à prouver avec le cas d'art que tous les éléments que nous on a déjà perçus comme étant des avantages des arbres et des haies et d'un intérêt pour l'environnement, pour les personnes, pour la population, pour la société tout court, de comment on est et que c'est publié, que c'est prouvé, on sera bien plus à l'aise à un moment donné pour pouvoir avancer cet argument-là encore en plus. D'accord, je vous le remercie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501